Bonjour mes amis, on va parler du profil évitant aujourd'hui. Ce type de profil psychologique va faire 5 choses qui sont très spécifiques et très particulières à ce profil si jamais il t'aime. Un profil évitant, c'est une personne qui a peur de l'engagement et peur de l'amour. Si jamais par exemple ses parents ont été tristes en couple ou ça s'est mal passé, il peut dans sa tête se dire l'amour fait mal, je ne dois pas me mettre en couple. Et donc il va avoir du mal toute sa vie à s'impliquer dans une relation amoureuse. Je vous avoue que je suis un peu embêté aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et je n'aimerais pas qu'il soit mal interprété ou mal compris. Donc je vous donne des pistes de réflexion mais je vais aussi vous en donner des autres parce qu'on confond très souvent ce profil avec d'autres choses. Un exemple que j'avais donné il y a quelques temps de ça, c'était un homme dont la mère, à l'époque, se faisait battre par son père et elle était restée juste pour les enfants. Donc dans sa tête d'enfant à l'époque, de cet homme-là, il se disait si jamais je me laisse aller à tomber amoureux un jour, je serai aussi triste que maman. Donc je ne peux pas me laisser aller à tomber amoureux parce que ça représente un danger. Un peu comme si tu étais face à un feu, tu sais que si jamais tu mets ta main dedans, tu vas te brûler. C'est à peu près la même chose. Et pour autant, tu as quand même besoin de la chaleur de ce feu pour te réchauffer. Donc ça veut dire qu'ils vont être à une certaine distance du feu, dans cette image-là, ou à une certaine distance de l'amour. Ils ne pourront être ni plus proches, ni plus loin. Mais cette distance est anormalement plus loin que celle que toi, tu aimerais. Pour toi, l'amour, ça ne représente pas un danger, ça représente plutôt un bonheur en fait, un plaisir. Et on va voir aujourd'hui cinq comportements qui sont très bizarres qu'ils vont avoir. Et pour rappel aussi, même s'ils évitent l'amour, ils ne peuvent pas vivre sans. C'est un peu ça la complexité de ce profil-là. C'est qu'il serait plus simple pour eux de ne pas avoir besoin d'amour. Mais chaque personne sur Terre a besoin d'avoir sa dose d'amour. Ils en ont besoin aussi, mais ils en ont peur. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a deux quiz en dessous. L'un s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas. Le deuxième s'appelle est-ce que mon couple va durer ou pas. C'est juste en dessous. Alors dans beaucoup de vidéos, je dis les évitants, il faut les éviter. Parce que ça rend triste d'avoir une personne qui est toujours à une certaine distance de toi. Si jamais l'image du feu t'a plu, en voici une autre. Ils sont toujours à peu près à 8-10 mètres de toi. Pas physiquement, mais mentalement. Toi, tu aimerais les avoir contre toi, dans tes bras, à 0 mètre, juste là, les embrasser. Mais mentalement, ils sont beaucoup plus loin. Ils sont à 5 ou 10 mètres. Ils ne sont pas non plus à 20 mètres ou à 50 mètres. Ils sont à une certaine distance, ni plus ni moins. Avec deux forces qui s'opposent. La première, c'est j'ai besoin d'amour. Je dois me mettre proche de cette personne. La deuxième, c'est l'amour fait peur et je dois en partir. Donc ils sont toujours contraints entre deux forces qui finalement va aussi les rendre tristes. La première chose bizarre, c'est qu'ils vont parfois devenir distants sans aucune raison apparente. Tout à coup, cette personne évitante, homme ou femme, peut sembler proche et intéressée. Et puis, tout à coup, il y a une espèce de grand recul. Ils ne sont plus là. Par exemple, le lundi soir, vous allez au cinéma, ça se passe bien, vous vous embrassez. Il y a de la complicité, il y a des mots doux. Et le mardi, pas de message. Et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et toi, dans ta tête, si tu te comportais comme ça, c'est que tu ne serais pas intéressé par l'autre. Si tu avais ce genre de comportement, tu serais un goujat. Et c'est ça que tu te dis, si jamais il ne m'appelle pas, c'est qu'il n'en a rien à faire. En réalité, c'est complètement différent. C'est parce qu'il s'est trop avancé près de ce feu qu'il doit faire quelques pas en arrière pour retrouver une forme de contrôle dans sa vie. On va donc interpréter ça comme une forme de désintérêt, alors qu'en réalité, il essaye juste de gérer sa peur de l'engagement. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait confondre ça avec une perversion narcissique, ce qui n'a rien à voir. Le pervers narcissique veut bousiller ta vie. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il se rapproche et il se recule. Il fait un mouvement en avant, puis un mouvement en arrière. On peut le confondre avec d'autres choses aussi. Par exemple, si un homme n'est pas très intéressé par toi ou une femme n'est pas très intéressée, elle aurait ce même type de comportement. Et tu pourrais mettre cette étiquette, dire c'est une personne évitante. Là où c'est peut-être juste quelqu'un qui profite de toi, quelqu'un qui veut une relation d'un soir ou qui ne veut pas aller beaucoup plus loin que ça. Dans tous les cas, si jamais tu as un doute, regarde son passif historique, son passé amoureux. Regarde comment ça s'est passé pour lui. Le cas le plus simple, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais réussi à s'engager dans un couple. Jamais de couple de plus de quelques mois, au maximum un an. Tu vois, c'est quelqu'un qui aurait 40 ou 50 ans, il n'y a jamais eu de vraie grande relation amoureuse. Là, tu peux te dire qu'il y a un problème. Il y a une forme d'évitement. Cette personne a peur de se mettre en couple. Malheureusement, parfois, c'est bien plus subtil que ça. Je vois beaucoup d'évitants qui arrivent à rester mariés pendant 10 ans. Ils se sont forcés à rester mariés pour faire comme tout le monde. Ils ont vu que c'était la norme quand ils étaient jeunes. Ils ne voulaient pas être mis de côté. Ils voulaient faire comme tout le monde. Et ils ont réussi à se forcer à rester dans ce couple. Et toi, du coup, tu essaies d'analyser ça. Mais ils vont te cacher que leur enfance a été compliquée avec leurs parents. Et ils vont aussi te dire qu'ils ont déjà réussi à s'engager. Parce qu'il y a aussi cette espèce d'envie au fond d'eux de trouver un couple qui mettrait fin à cette fameuse malédiction. Ils peuvent aussi communiquer de façon intermittente. Donc ça veut dire que parfois, tu as des messages, des appels, mais ce sera irrégulier. Parfois, il y aura des grandes périodes de silence. Tu ne comprendras pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette personne peut être très proche, qu'on passe de si bons moments ensemble et après ça qu'elles disparaissent complètement ? Ça va venir chez toi, créer une forme d'incertitude. Et ce chaud-froid n'est pas bon pour toi. Parce que bizarrement, là où ça devrait te repousser, ça risque au contraire de t'exciter. Qui est cette personne qui se permet sur moi de me repousser ? Ça va susciter ton intérêt. Admettons que tu sois une très belle femme et que tu aies toujours eu tous les hommes à tes pieds. Tout à coup, tu en as un qui est très proche et puis d'un coup qui est très loin. Tu auras envie de le faire revenir. C'est peut-être le premier homme qui te résiste de sa vie. Ça, c'est ce que tu interprètes. Parce qu'il me résiste, ça veut dire qu'il a une valeur supérieure à la mienne et donc je dois me battre pour le faire venir dans ma vie. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ça le schéma psychologique. Le schéma psychologique, c'est cet homme a une peur phobique de l'engagement. Tu n'es pas en train de te battre pour qu'il vienne dans ta vie. Il est en train de se battre pour ne pas s'engager. A remarquer aussi que ce sont des gens qui sont souvent très séduisants. On compense toujours quelque chose par autre chose. Une personne qui sera aveugle aura un super odorat ou une superbe oui. Elle sera capable d'entendre très loin. Une personne qui est incapable de s'engager sera une personne qui aura un talent dingue pour séduire. Comme un charme qui serait un peu inaccessible. Ce sont des gens qui sont restés en première vitesse sur l'autoroute toute leur vie. Ils ont su faire le début de la relation amoureuse. Beaucoup d'images dans cette vidéo aujourd'hui. C'est génial, mettez-moi un like. Quelle inspiration. C'est des gens qui ont toujours séduit en fait. C'est des gens qui ont toujours eu le début d'une relation. Une personne qui accumule des débuts de relation et qui n'est même pas intéressée. C'est une personne qui est très séduisante en réalité. Ils n'ont jamais connu le couple long. Peut-être une fois dans leur vie. Mais ils ont toujours été au début et puis ils ont arrêté. Une personne qui serait vraiment en première sur l'autoroute. En première, ils sont juste parfaits. Par contre, passer la seconde, c'est vraiment autre chose. Tu as donc ce comportement de va-et-vient. Phase de rapprochement. Puis phase de retrait. Un jour, ils sont là. Après, ils ne sont plus là. Mais ça montre finalement ce fameux combat intérieur. Contre lequel ils doivent lutter. Est-ce qu'ils vont réussir un jour à s'engager ? Ou est-ce qu'ils resteront maudits toute une vie ? Le deuxième point, c'est des tests subtils. Il peut par exemple te poser des questions. Ou faire des commentaires. Juste pour évaluer jusqu'où ils peuvent aller sans se sentir vulnérable. Je te donne un exemple. On reprend l'exemple du cinéma de tout à l'heure. Ils vont au cinéma avec toi, ça se passe super bien. Tu te sens vraiment in love. Tu le prends dans les bras, etc. Il est en train de tester jusqu'à quel point il peut être proche de la flamme sans se brûler. Il est en train, non pas de tester votre relation, mais de vous tester ou de tester sa manière d'être proche de toi. Il rentre dans tes bras, il t'embrasse, il te confie des mots doux. Est-ce qu'il va souffrir ou pas ? Et tout d'un coup, il a peur. Il va vite débrayer. Il va vite passer à autre chose. Il y a cette chose-là qui est là physiquement, mais il y a aussi cette même chose qui est là émotionnellement. Cette distance émotionnelle. Parfois plein de mots doux, parfois plus rien. Complètement en retrait. Alors ça crée au début chez toi de l'amour fou. Après ça, tu n'en peux plus au bout d'un jour. Tu dis ce fou de moi en fait. Il n'est pas amoureux ou elles sont fous de moi. Et donc, tu vas partir. Et là, tu vas voir qu'il va faire tous les efforts du monde pour te faire revenir dans sa vie. Ce qu'ils veulent encore une fois, c'est que tu sois à 8 mètres. Ni plus proche, ni plus loin. Si tu passes à 20 mètres, ils te font revenir dans leur vie. Ils vont aussi éviter les discussions émotionnelles, les discussions profondes, parler de ses émotions. Donc, ils vont garder un ton qui sera léger et neutre. Tu as l'impression d'une relation qui est un peu surfacique, que ça ne rentre pas trop dans le détail. Non seulement, ils ne se livrent pas beaucoup, mais ils ne te posent pas beaucoup de questions à toi parce qu'ils savent que s'ils te posent des questions, ça construirait la relation entre vous deux et ce serait un danger pour eux. Alors oui Antoine, sympa ta vidéo. Mais ce que tu me décris là, c'est juste un mec qui n'en a rien à faire de moi. Ce n'est pas le cas sur ce profil-là. Et c'est pour ça que c'est si dur et si fin et que je suis embêté avec cette vidéo. C'est qu'en effet, une personne qui n'en aurait rien à faire de toi se comporterait exactement de cette manière-là. Il y a une grande mode en ce moment. Toutes les femmes et tous les hommes disent que ça ne marchait pas parce que c'était un évitant. Là où très souvent ce n'était pas un évitant, c'était quelqu'un qui n'en avait rien à faire de toi. La seule différence entre quelqu'un qui n'en a rien à faire et quelqu'un qui est évitant, c'est son passif psychologique. Est-ce que cet homme a, de manière chronique, été incapable de se mettre en couple ? Même si on le rappelle, il peut y avoir des exceptions dans le sens où il s'est forcé à être dedans. Et c'est là que c'est si fin, c'est là que c'est si compliqué. Mais en principe, si jamais tu additionnes tout ce que je te dis là, tu devrais savoir le repérer à la fin. Les va-et-vient, le fait qu'il ne s'engage pas émotionnellement, le fait qu'il te teste subtilement, que lorsque ça va trop loin, trop proche, il fasse un pas en arrière. En principe, tu devrais commencer à avoir à peu près le profil du mec. Pour moi, quand on a fréquenté toute ma vie, je peux te dire que je les repère à des kilomètres. Remarque aussi une autre chose qui vient encore complexifier cette vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas simple, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut être dedans, c'est dur aujourd'hui. Une personne qui sort d'un divorce aura un profil évitant pendant quelque temps, de manière temporaire. Tu souffres dans ton divorce, tu en prends plein les dents. C'est compliqué avec les juges, les enfants, les pensions, les séparations de maison, etc. Pendant un temps, tu es évitant, tu te protèges de l'amour parce que l'amour t'a fait mal. Mais ce sera juste temporaire. Donc regarde bien aussi à quel moment tu vas prendre cette personne avant de poser dessus un diagnostic qui est dans tous les cas extrêmement dur à poser. Remarque aussi que la plupart des évitants savent qu'ils le sont. Et beaucoup d'entre eux ont déjà fait des thérapies à ce sujet. Ils se sont renseignés. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour eux à vivre. Ils peuvent aussi valoriser fortement leur espace personnel. Même amoureux, il a besoin de préserver son espace et son indépendance. Il a besoin de se ressourcer. Quand tu es si proche du feu, quand tu donnes autant, tu as besoin de décrocher et de revenir chez toi pour te mettre en sécurité. Parce que ça a été trop intense, c'est trop dangereux, c'est trop risqué pour lui. Il risquerait de reproduire le schéma de papa et maman. Et le cinquième point, c'est qu'il va te montrer son intérêt de manière non verbale. Je t'ai dit que c'est des personnes qui avaient de l'amour en eux, comme tout le monde. Et même s'ils s'en empêchent, même s'ils s'interdisent de le dire, tu auras des signaux d'affection. Ça peut être par exemple qu'il n'arrive pas à te sortir de sa vie, il te fait toujours revenir. Ça peut être par exemple aussi avec certains regards. Ça peut être avec sa façon de te prendre dans les bras. Je ne recommanderais pas à mon pire ennemi de sortir avec un évitant, qu'on se mette d'accord. Et je maintiens que les évitants, il faut les éviter. Malheureusement, l'attirance ne se choisit pas. Parfois on est dedans, parfois on a tiré, parfois on n'a pas le choix. On est obligé, j'ai envie de te dire, de subir ce genre d'amour qui est compliqué, qui est lourd, qui est difficile pour le cœur. Tu vis entre parenthèses, tu as l'impression que ce couple c'est comme une espèce de poids sur ta poitrine, quelque chose qui t'écrase en permanence. Tu n'es jamais rassuré, tu n'as jamais de mots doux, tu n'as jamais de déclaration. Quand on a, c'est vraiment très rare. C'est une souffrance de sortir avec un évitant. Et la question qui vient juste après, si tu es en couple avec un évitant en thérapie ou en coaching avec moi, c'est quel est ton profil à toi ? Est-ce que tu es dépendant affectif ? Donc, profil d'attachement anxieux qui se marie très bien avec les évitants. Mais tu pourras probablement savoir quel est son profil en regardant le tien derrière. On en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve prochainement.